Ma mère a toujours aimé beaucoup les livres et donc recevait tous les mois. C'était une très jolie collection du Club français du livre, des livres qui étaient rangés aussitôt dans la bibliothèque et que personne n'ouvrait naturellement. Ma grand-mère trouvait que c'était des dépenses inutiles, donc les livres recelaient un mystère pour moi, c'était un luxe et à la fois un luxe un peu contestable apparemment. Donc ça m'a donné envie de m'y plonger. Je suis la seule à avoir lu dans la famille tous ces livres du 17e, 18e, 19e, c'était des grands classiques. Évidemment je n'y comprenais gouttes, mais ça me plaisait bien. C'était surtout quelque chose, une activité un peu honteuse, secrète, quelque chose d'un peu asocial dans le fond. Mais ça n'avait aucune espèce d'importance tout ça. En réalité je le vivais assez secrètement, ça sûrement, mais sans plus. C'était une façon de penser le monde différemment et comme le mien m'ennuyait très profondément, c'est une façon à la fois d'échapper à mon monde et surtout d'en connaître d'autres. Moi je crois beaucoup que tout part de l'enfance, que tout est lié à l'enfance, que c'est très inquiétant qu'un enfant lise sans arrêt. Et pas du tout rassurant comme l'ont pu envisager mes parents. Mais en même temps, évidemment, on puise dans l'enfance. Le goût de la littérature, ça a été aussi le goût du silence, de l'ombre, du secret. Et tout ça, c'est ce qui fonde le goût de l'écriture. Et puis même d'abord un aspect aussi mimétique, le goût des histoires, ça donne envie d'en raconter à son tour. Donc l'enfance est absolument un axe majeur et essentiel. Il peut l'être à contrario parce que c'est une enfance très très heureuse et dont on a la nostalgie. Mais enfin, pour moi vraiment, c'est totalement lié à cet enfant. Sous-titrage ST' 501